salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va terminer le cours sur l'inertie la vitesse max de notre vaisseau qu'on avait fait hier donc voilà ce qu'il peut faire pour le moment il tombe et quand on appuie sur la touche du haut il remonte et on peut tourner dans tous les sens voilà hop là et voilà on peut diriger le faire tourner le faire remonter quand il tombe donc là le but d'aujourd'hui c'est définir une vitesse maximum de déplacement par exemple on va dire qui irait à une certaine vidéo vous avez compris quoi voilà donc là je vais avoir un exercice à faire j'ai regardé une petite vidéo pour apprendre à le faire et après ben enfin on va voir ça tout de suite j'arrête de parler allez c'est parti maintenant c'est qu'on va afficher en tout quoi il ya un truc qui est amélioré sur le site c'est que maintenant je peux agrandir la vidéo et la mettre lecture pause tout ça c'est cool je pense que c'est grâce au live que maintenant on peut faire ça avant c'était pas le cas il ya encore deux jours c'était pas le cas donc même hier c'était pas le cas donc je pense que le live participe aussi à l'amélioration de gamecoder que salut à gamecoder à ceux qui nous regardent qui viennent de chez gamecoder.fr salut à david si tu nous regardes et salut à tous ceux qui viennent rejoindre ce live et si vous regardez en rediffusion les valeurs de force et de vie alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va afficher les valeurs de force et de vitesse de deux vitesses tout simplement la force on n'a pas besoin on va afficher l'angle et la vitesse du vaisseau ici dans le draw donc on va se construire une chaîne de debug on va faire local s debug égal on fait une chaîne donc là je mets des x je fais toujours comme ça déjà je pose les bases je fais love.graphics.print et aussi une chose importante salut tigrou tu vas bien une chose quand même importante dites moi si le son est correct ab à le son de la voix du david est fort d'accord merci j'ai réglé mon micro donc là il devrait plus y avoir de grésillement parce que j'ai réussi à le régler enfin j'ai installé le pilote realtech j'ai regardé plusieurs vidéos youtube et tout et j'ai trouvé cette solution et pour ceux que ça intéresse j'ai été ici une fois qu'on a installé le pilote realtech il apparaît ici ensuite là j'ai coché suppression du bruit annulation des échos et là j'ai mis qualité cd parce qu'avant j'étais en qualité studio le maximum mais faut pas mettre au maximum faut mettre cd ou dvd enfin voilà et là faut mettre le microphone à fond et en pli à zéro ça ce qui ont le même problème que moi vous savez comment faire quoi salut slan bienvenue à toi et la sd bug 0,00 et normalement j'ai ce x qui s'affiche en haut à gauche vous voyez alors maintenant au lieu de faire 0,00 et normalement j'ai ce x qui s'affiche en haut à gauche vous voyez alors maintenant au lieu de faire d'afficher des dvd 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 tu t'es aussi sur game coders slan où tu regardes le live juste comme ça je fais un jeu de quoi ben pour l'instant c'est juste des exercices j'ai pas encore de à si j'ai un jeu en tête mais c'est pas ce style de jeu là que je veux faire d'accord là j'ai commencé il ya deux jours à apprendre à coder à prendre les bases déjà pour faire un jeu donc là ce que je sais faire pour l'instant c'est ça donc le vaisseau qui qui descend par inertie on peut le remonter avec la flèche du haut peut tourner ça fait apparaître le réacteur là derrière le vaisseau aussi ce qui a deux images il ya l'image du vaisseau et l'image du réacteur qui apparaît quand on appuie donc là c'est cool j'ai les trois trois x là comme lui donc là déjà ça fait les bases d'un jeu de vaisseau tu vois après on va apprendre à tirer peut-être à tirer sur des astéroïdes qu'ils arriveraient vers nous serait cool ou sur des ennemis dx on va lui mettre des valeurs c'est moins fort pour la voix du de la vidéo je peux mettre encore moins fort si c'est trop fort alors on va lui faire des bugs de points ok ensuite on va faire sd bug égale sd bug point je baisse encore un peu d'accord merci tu me diras si c'est mieux là point et l'on va y rajouter des jeux donc on va faire point point vous rappelez les chaînes on les concatène comme ça j'ai fait un cours là dessus sur le jeu il faut bien connaître ces notions je vais remettre un peu en arrière ce qu'on n'a pas écouté normalement j'ai ce x qui s'affiche en haut à gauche voyez alors maintenant au lieu d'afficher des x on va lui mettre des valeurs on va lui faire des bugs de points qu'est ensuite on va faire sd bug égale sd bug point point et l'on va y rajouter des choses donc on va faire point point vous rappelez un des chaînes on les concatène comme ça et j'ai fait j'ai fait un cours là dessus sur le cours de l'ur il faut bien connaître ces notions on est ce des bugs on va lui afficher pourquoi je baisse les deux ben je sais pas parce qu'il ya deux audio du bureau mais je sais pas c'est lequel qu'il faut baisser du coup je baisse les deux on va lui mettre un espace et on va lui afficher le langue par exemple angle égal fermé les guillemets point point tout string lander point angle donc là maintenant j'ai mon angle à moins 90 là-haut et si je tourne voyez qu'il augmente c'était et là il va arriver à 300 60 et voilà c'est bon ça fonctionne tu fais du développement aussi du développement web ou autre chose cela donc là maintenant j'ai mon angle à moins 90 là-haut et si je tourne voyez qu'il augmente etc et là il va arriver à 360 et il va continuer à tourner voyez que là il est à 400 500 etc ça c'est pas terrible je vais enlever la vélocité verticale parce que j'ai envie de garder mon vaisseau à l'écran après une fois que je pense que quand j'aurai terminé cet exercice soit j'essaye de tout refaire moi même mais bon ça va être chaud je pense que c'est pas la peine de t'apprendre à tout faire soi même tout de suite c'est avec la prendre l'apprentissage avec la avec enfin il faut le faire tous les jours faut ça viendra au fur et à mesure quoi pas tout vouloir tout connaître tout de suite je pense je pense que vous en pensez vous un peu de jeu de tout je cherche un projet à faire là plutôt à rpg j'ai un dut et bientôt une licence en infos là d'accord super un rpg de avec quel univers medievale futuriste quel univers alors j'en étais vous c'est pas terrible dans l'oeuvre une date c'est ici c'est quoi qu'il avait modifié donc là maintenant j'ai mon angle à moins 90 là-haut si je tourne voyez qu'il augmente etc et là il va arriver en fait j'aurais pu baisser le son ici tout simplement je vais remettre en 60 et il va continuer à tourner vous voyez que là il est à 400 500 etc ça c'est pas terrible je vais enlever la vélocité verticale parce que j'ai envie de garder mon vaisseau à l'écran ici ok donc faut enlever cette ligne si même ce que je pensais voilà c'est pas terrible stylo mais fantaisie silo mais bon c'est que des projets car quand je vois tout le travail ça me décourage ouais c'est sûr mais bon après c'est petit à petit c'est sûr ça va prendre des mois et des mois moi même moi je me dis ça j'ai le temps quoi c'est pas en un mois qu'on va réussir à faire un jeu parce que on peut faire un petit jeu tu vois mais pas un jeu super poussé quoi vous voyez que l'angle il il augmente à 400 500 et du coup c'est tout un rpg énormément de conditions de choses quoi des scénarios ouais on peut faire un jeu en 2d mais même un rpg en 2d ça prend du temps je pense si on voulait calculer que le vaisseau est proche d'un angle de moins 90 pour savoir s'il est bien positionné à la verticale pour pouvoir se poser on s'en sortirait pas parce que des fois ça serait moins 500 et quelques moins mille et quelques temps qu'on continue à tourner sur soi même ce qu'on va faire c'est qu'on va capé l'angle on va faire if lander point angle donc là on sait c'est cool ce que je dois pas dézoomer comme hier et tout je mets pause et hop je peux le faire alors on met une condition if lander point angle salut hylène bienvenue c'est vrai mais justement je les fais plus pour l'expérience car on fait beaucoup de jeux en études d'accord moi aussi c'est un peu pour l'expérience bon j'aimerais quand même vraiment apprendre à faire des jeux professionnels tout ça et commercialiser un jeu plus tard aussi mais après à voir à voir si j'arrive à apprendre aussi parce que le code il fallait le développement tout ça j'ai essayé plusieurs fois d'apprendre j'ai jamais réussi donc j'espère que cette fois sur la droite donc c'est il augmente s'il supérieur à 360 alors lander point angle égal avec gamecoder il nous explique tout en vidéo c'est vraiment facile parce qu'on recopie quoi mais si je dois écrire tout ça moi même alors je vais mettre des semaines je prends des jours et des jours j'ai scrollé mais je sais plus où j'en étais j'étais où non j'ai pas fait d'études là dedans à la base je suis plombier mais maintenant je vis du web ça fait bientôt trois ans je maîtrise photoshop sony vegas je fais du montage vidéo du tournage tout ça compliqué de dev un jeu en lua autant apprendre le c++ ou c voire même le javascript maintenant ouais c'est pas après le lua je pense que faire pas mal de choses quand même parce que quand tu vois gta 5 il ya des serveurs privés là qui s'il ya des scripts qui sont faits en lua 0 c'est encore d'actualité le lua après je sais pas je connais pas mais t'as peut-être raison et le lua ouais c'est vraiment simple je trouve donc j'en étais ici ah ouais la touche right il n'y a pas beaucoup de genre des des symboles comme ça là des accolades des gens pas une sur un adresse multiplier avec beaucoup d'accolades tout ça ça génère beaucoup d'erreurs et là je trouve la syntaxe elle est vraiment simple en lua en tout cas si après l'optique de david le gamecoder c'est que il nous apprend les bases d'un langage mais après on sera autonome pour apprendre d'autres langages l'important c'est pas d'apprendre un langage c'est pas d'apprendre comme tu dis le lua ou c++ ou le c c sharp là ou java ou javascript ou quoi que ce soit c'est de savoir apprendre un langage et ce qui dit david c'est que en deux heures tu peux apprendre n'importe quel langage si tu maîtrises les bases de les bases la logique et les bases de tous les langages quoi ouais il ya beaucoup de lua dans les jeux actuel d'après ce que j'ai vu après comme je dis je m'y connais pas et là normalement si je tourne vers la droite quand j'avais arrivé à 360 s'il est supérieur à 360 alors lander point angle égal 0 c'est pas terrible parce que vous voyez que l'angle il il augmente à 400 500 et du coup si on voulait calculer que le vaisseau est proche d'un angle de moins 90 pour savoir s'il est bien positionné à la verticale pour pouvoir se poser on s'en sortirait pas parce que des fois ça serait moins 500 et quelques moins 1000 et quelques donc on continue à vérifier que le vaisseau y est bien à 90 quand on essaie de le poser donc il met une condition si l'angle est est supérieure à 360 alors l'angle égale 0 j'ai pas trop compris mais ton son de vidéo est trop fort c'est mon micro ou la vidéo que je mets en lecture qui est trop fort oui mais bon le c++ par exemple c'est assez compliqué de par le bon niveau du langage l'exemple tout bête les pointeurs d'accord d'accord je vais le baisser encore désolé tu me diras si c'est trop fort encore j'ai mis un trait si c'est vraiment trop fort je baisserai d'ici sur baisse le c c'est la base pratiquement tous les langages se basent sur le c dans la syntaxe principalement après pour apprendre l'algorithme et les principes pour être pourquoi pas juste impossible d'aller plus loin avec le lua pas d'objets pas de package namespace etc donc pas forcément unity ah tu penses à unity quand tu dis cela il y a un débat là dans les commentaires on va tourner sur soi même ce qu'on va faire c'est qu'on va caper l'angle on va faire if lander point angle donc là on c'est vers la droite d'accord donc c'est il augmente s'il est supérieur à 360 alors lander point angle égale 0 et là normalement si je tourne vers la droite quand j'avais arrivé à 360 hop il est repassé à 0 vous voyez donc là c'est nickel on va faire pareil dans l'autre sens j'ai pas trop compris pourquoi il fait ça et là j'ai une erreur apparemment donc un end ouais oui puisque j'ai mis un if mais j'ai pas mis le end voilà quand j'arrive à 360 il revient à 0 j'ai pas compris pourquoi on fait ça mais je vais comprendre en regardant la suite on va faire si l'angle est inférieur à 0 est ce que vous entendez des grisillements derrière mon micro ou un bruit de fond qui fait j'aimerais bien savoir s'il vous plaît ouais en fait je comprends pas pourquoi on met 360 enfin pourquoi on met pas 90 bref alors l'angle est égal c'est normal je comprends jamais rien moi euh bah 0 aussi ah non l'angle est égal au lieu de moins 1 on va faire moins 1 je pense que ça va être bon non il tourne plus maintenant donc je suis en train de faire une bêtise euh s'il est inférieur à 0 ça sera toujours à 0 donc s'il est inférieur à euh euh ah bah vous voyez là je suis sur euh je me pose une call à moi même donc dans un je crois que tu as mis un lien mais ça passe pas parce que j'ai mis un bot qui empêche les liens un premier cas parce qu'en fait je pense qu'il faut qu'on qu'on refuse les angles de 90 ce qu'on va faire c'est que on va pas faire ça on va pas faire des angles négatifs je vous montre là il est à moins 90 mais moi au départ il est comme ça il est à 0 à peu près là où voilà là il va à moins ça veut dire on doit mettre moins 0 alors peut-être non au moins 360 oh là ça fait plus rien je peux plus tourner à gauche bref à peu près à 0 si je le fais tourner de manière à ce qu'il se positionne verticalement je suis à en fait 3 fois 90 9 fois 3 donc c'est 270 donc ce qu'on va faire c'est qu'au départ on va on va tourner le vaisseau à 270 degrés voilà ce qui fait que le vaisseau il arrive il est bien tourné vers le haut et ce qu'on va faire c'est que on veut pas qu'il aille en négatif donc on va dire que s'il arrive ici à moins 1 en fait c'est pas moins 1 qu'il faut qu'il soit c'est à 360 ça veut dire qu'il a fait un 360 donc on va faire si l'angle maintenant est inférieur à 0 alors l'angle est égal à 360 et du coup c'est logique on a exactement l'inverse de ici ici c'est 6 supérieur à 360 c'est 0 si c'est inférieur à 0 c'est 360 et normalement on devrait avoir notre vaisseau qui continue à tourner et on a des angles qui sont uniquement de 0 à 360 ce qui fait qu'on pourrait très bien calculer que si l'angle est proche si on fait la quand j'appuie sur left à gauche quoi ça tourne pas j'ai du merder quelque part ah c'est ce signe là alors merci je veux aller trop vite j'ai pas été assez attentif voilà j'adore jouer avec ce serait cool de faire un frein aussi on peut freiner avec le réacteur mais un frein à l'avant quoi mettre une flamme à l'avant qui freine une flamme bleue ou un truc comme ça la différence entre 270 degrés et l'angle courant c'est comme ton horloge à 23 à 59 on revient à 0 comme sur une horloge mais pourquoi faire un tour je comprends pas pourquoi on fait un tour et pourquoi on revient à 0 et que si c'est inférieur à par exemple 10 degrés ça veut dire que le vaisseau est suffisamment tourné vers le haut et c'est ça qui pourrait faire la condition d'atterrissage sur une plateforme donc là on est pas mal vous voyez que c'est en affichant les choses à l'écran que on a on a ce genre d'idée on va afficher maintenant sa vitesse on va faire s debug et là vous pouvez faire en fait ce que je veux c'est afficher sa vitesse c'est là l'exercice que je veux vous faire faire je veux afficher sa vitesse que ça me permet de deviner en fait à quelle vitesse maximum je veux que mon vaisseau se déplace et éviter qu'il aille au dessus de cette vitesse là donc ça c'est un exercice que vous pouvez faire maintenant mais en faisant pause dans la vidéo et que je vais faire devant vous alors je vous répète enlève et regarde ce que ça fait d'accord ben ben en fait je sais à quoi ça sert ça sert à juste à quand le vaisseau il fait un tour ça revient à 0 mais à quoi ça sert c'est ça que je comprends pas enfin ça sert à rien pour l'instant en tout quoi c'est l'exercice on affiche la vitesse de la même manière qu'on a affiché l'angle on étudie les données qu'on obtient et on va décider de la vitesse maximale à laquelle on veut que le vaisseau se déplace on va faire vx égal toString de lander.vx et ensuite on va faire la même chose vy donc là on a un autre vaisseau on voit que le vx est égal à 0 si je vais vers le haut on voit que là c'est à moins 1 je vais vers le bas je vois que je repasse en positif jusqu'à être à 3 par exemple donc en fait je vais quitter relancer faire un truc propre je vais accélérer vers le haut et me dire et je vais m'arrêter quand je trouve qu'il va assez vite donc là c'est 2,59 il allait quand même super vite donc peut-être que 2 ça serait pas mal donc on va faire ici on va rajouter la force x et y que si elle est le vx est inférieur à 2 on va faire et là vu que on a des valeurs positives ou négatives il nous faut un mat point ouais après ça c'est des choses que j'espère comprendre au fur et à mesure c'est de la logique enfin lui il connaît ça fait 30 ans qu'il code donc il sait exactement tout quoi faire comment faire tout ça mais moi c'est normal que je sais pas je pense il nous faut la valeur absolue en fait la valeur absolue c'est la valeur sans le signe d'accord le haps d'une valeur ça enlève le signe si c'est moins 2 ça va renvoyer 2 donc si c'est inférieur à 2 la valeur absolue alors je veux bien appliquer la vitesse on va faire pareil pour le y cinéma.ops 2 même si je comprends pas tout de suite c'est pas grave je trouve inférieur à 2 alors c'est ok on applique sinon ça ça rentrera pas là dedans et ça va pas accélérer donc on va voir si on arrive j'ai horreur d'écrire j'ai horreur d'écrire désolé merci pour le conseil mais ça fait longtemps que j'ai pas écrit un truc sur un papier je sais même plus écrire sérieux ahah ouais c'est vrai qu'il va vite le temps que je recopie j'écoute pas forcément aussi donc à chaque fois je dois revenir en arrière il va limiter notre vitesse verticale à 2 ah zut je crois que j'ai fait une erreur là appliquer la vitesse on va faire pareil pour lui ouais là il y a effet pareil mais en dessous je mets un end j'ai bien séparé pour la visibilité voilà quoi que ça on va le coller parce que ça fait partie du même truc je crois enfin non pas forcément enfin le elseway mais bref c'est plus lisif comme ça moi même j'ai pas compris parce que je tchattais par l'enclasse d'accord ouais enfin tu peux apprendre les bases sur le tort en essayant encore et encore mes conseils avant de copier coller refais les choses dans ta tête refais tourner le code dans ta tête pour bien voir ce que ça fait pas à pas ouais c'est vrai t'as raison après aussi c'est juste savoir quelles fonctions utiliser pour faire ceci cela je peux pas connaître toutes les fonctions tout de suite quoi on va voir le y cinemate.aps2 lander.vy ça fait rire à 2 alors c'est ok on applique sinon ça rentrera pas là dedans mais ça va pas accélérer donc on va voir si on arrive à limiter notre vitesse verticale à 2 vous voyez que là je suis à 2 2 et quelques je peux faire pareil il nous faut la valeur absolue en fait la valeur absolue c'est la valeur sans le signe d'accord le haps d'une valeur ça enlève le signe si c'est moins 2 ça va renvoyer 2 donc si c'est inférieur à 2 alors je veux bien quitter, relancer, faire un truc propre je vais accélérer vers le haut et me dire et je vais m'arrêter quand je trouve qu'il va assez vite donc là c'est 2,59 il allait quand même super vite donc peut-être que 2 ça serait pas mal donc on va faire ici on ne va on va rajouter la force x et y que si elle est le vx est inférieur à 2 on va faire if lander.vx vx est inférieur à 2 et là vu que on a des valeurs positives ou négatives il nous faut un add.j il nous faut la valeur absolue en fait la valeur absolue c'est la valeur sans le signe d'accord le haps d'une valeur ça enlève le signe si c'est moins 2 ça va renvoyer 2 donc si c'est inférieur à 2 la valeur absolue alors je veux bien appliquer la vitesse on va faire pareil pour le y cinimat.aps2 lander.vx t'affair ir à 2 alors c'est ok on applique sinon ça ça rentrera pas là dedans et ça va pas accélérer donc on va voir si on arrive à limiter notre vitesse verticale à 2 pourtant je l'ai fait ça mais ça marche pas c'est pas limité à 2 je crois que je dois mettre 20 parce que la vitesse va en fonction des fps de l'écran il y avait dit et même les vitesses à chaque fois quand il met une vitesse moi que je mets la même vitesse ça va moins ça va plus vite pour moi je sais pas pourquoi ça passe en négatif là bon je sais pas pourquoi pourquoi je l'ai mis au bon endroit 2 et là vu que on a des valeurs positives quand même super vite donc peut-être que 2 ça serait pas mal donc on va faire ici ok slan merci beaucoup à bientôt on ne va on va rajouter la force x et y que si elle est le vx est inférieur à 2 on va faire if lander point vx est inférieur à 2 et là vu que on a des valeurs positives ou négatives il nous faut un mat point il nous faut la valeur absolue en fait la valeur absolue c'est la valeur sans le signe d'accord le haps d'une valeur ça enlève le signe si c'est moins 2 ça va renvoyer 2 donc si c'est inférieur à 2 la valeur absolue alors je veux bien appliquer la vitesse on va faire pareil pour le y si mat point haps 2 lander point y c'est peut-être ici qu'il faut mettre 2 ah là ça reste à 2 là c'est là c'est là c'est là que lui ça reste à 2 aussi la ferrera 2 alors c'est ok on applique sinon ça rentrera pas là dedans et ça va pas accélérer donc on va voir si on arrive à limiter notre vitesse verticale à 2 sur le x vous voyez que là je suis à 2 et quelques non mais c'est sur le y pour descendre moi c'est sur le x ah j'ai mis 2 fois vx c'est peut-être ça voilà c'est bon ouais c'est bien sur le y c'est bon voilà là je suis à 2 horizontale une fois j'étais trop vite au lieu de mettre y j'ai mis x je vous le refais si je vais vers la droite j'accélère et là je suis à 2,04 1,04 est-ce qu'il va si je vais dans l'angle x je suis à 2 et si je vais dans l'angle y je suis à 2 ok très bien on vérifie que ça marche aussi vers la gauche je vais y arriver j'ai appuyé trop vite sur mon clavier voilà ça marche aussi sur la gauche ça c'est bien limité à moins 2 c'est peut-être un peu rapide encore on va faire 1 ouais c'est trop rapide ça va nous permettre de pas avoir notre vaisseau qui se barre voilà donc là on se limite à 1 c'est dur de lutter ah mais alors là du coup on a un bug on a un bug ça marche pas mon idée ça marche pas c'est que du coup j'arrive pas à aller dans l'autre sens si je fais ça alors là ça marche par contre si je vais à fond vers le haut hop suite j'arrive pas à redescendre pourquoi parce que veillac est égal à moins 1 et il a dépassé voilà il a dépassé il est à moins 1,009 donc du coup la condition n'est pas bonne et il rentre jamais ici euh et du coup c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon alors ça c'est le genre de bug euh chiant qu'on va trouver tout de suite on va trouver tout de suite une solution c'est à dire qu'il faut on va faire inférieur ou égal à 1 non on va faire inférieur à 1 on va garder inférieur à 1 j'ai réfléchi en même temps bon je veux pas les touches rémanentes ce monsieur euh et ensuite on va en fait ce que je veux c'est remettre la c'est faire un else ici sauf qu'il faut que ça marche en positif et en négatif donc en fait il faut que je sache si on est en vitesse négative ou en vitesse positive je vais faire un truc tout simple comme ça on va faire if lander.vy supérieur à 0 donc c'est positif sinon c'est que c'est négatif si c'est supérieur à 0 je vais faire lander.vy donc ça veut dire que je limite à 1 sinon c'est que je limite à moins 1 alors je suis pas sûr encore que ça fonctionne je lis dans ma tête le code si c'est inférieur à 1 alors j'augmente la vitesse sinon je mets 1 quand je vais revenir dans l'autre sens c'est que je vais essayer d'accélérer vers la gauche je vais dire que si la vitesse est inférieure à 1 alors j'applique et c'est pas inférieur à 1 donc j'appliquerai jamais ça devrait ne pas marcher ça on va essayer on va essayer on va dire que j'accélère vers le haut j'accélère vers le bas tant que vous voyez ça marche toujours pas parce que la vitesse elle est à moins 1 oh là j'ai fait n'importe quoi là ouais c'est pas je ne suis pas sûr encore que ça fonctionne je lis dans ma tête le code si c'est inférieur à 1 alors j'augmente la vitesse sinon je mets 1 quand je vais revenir dans l'autre sens c'est que je vais essayer d'accélérer vers la gauche je vais dire que si la vitesse est inférieure à 1 alors j'applique et ce n'est pas inférieur à 1 donc je n'appliquerai jamais ça ne devrait pas marcher on va essayer en Y je vais accélérer vers le haut je vais accélérer vers le bas tant que ça ne marche toujours pas parce que la vitesse elle est à moins 1 donc là c'est peut-être que là que mon inférieur égal va donc là il a bloqué à moins 1 et j'arrive à redescendre j'arrive à remonter par contre maintenant c'est le X et Y qui ne marchent plus donc on est bon je vais faire la même chose maintenant pour le X pourquoi moi ça fonctionne et lui ça ne fonctionne pas je n'ai pas compris ah ouais lui il a rajouté des ifs et tout ça je réfléchis en même temps bon je ne veux pas les touches rémanentes et ensuite on va en fait ce que je veux c'est remettre c'est faire un else ici sauf qu'il faut que ça marche en positif et en négatif donc en fait il faut que je sache si on est en vitesse négative ou en vitesse positive je vais faire un truc tout simple comme ça on va faire if lander.vy supérieur à 0 donc c'est positif sinon c'est que c'est négatif si c'est supérieur à 0 je vais faire lander.vy ça veut dire que je limite à 1 sinon c'est que je limite à moins 1 alors je ne suis pas sûr encore que ça fonctionne je lis dans ma tête le code si c'est inférieur à 1 alors j'augmente la vitesse sinon je mets 1 quand je vais revenir dans l'autre sens c'est que je vais essayer d'accélérer vers la gauche je vais dire que si la vitesse est inférieure à 1 alors j'applique et ce n'est pas inférieur à 1 donc je n'appliquerai jamais ça devrait ne pas marcher ça on va essayer en Y j'accélère vers le haut j'accélère vers le bas tant que ça ne marche toujours pas parce que la vitesse est à moins 1 donc là c'est peut-être que là que mon inférieur ou égal va donc là il est bloqué à moins 1 j'arrive à redescendre j'arrive à remonter par contre maintenant c'est le X et Y qui ne marchent plus donc on est bon je vais faire la même chose maintenant pour le X donc là on devrait pouvoir aller à fond vers la gauche j'ai marqué X et Y au lieu de marquer j'ai marqué VY bref je sais plus j'ai marqué XY au lieu de marquer VY c'est pour ça je pense pardon pardon mais moi 1 ça va trop vite pour mon ordi je mette 0,5 je mette Même 0,5 Je crois que ça va trop vite Salut Tigrou, à bientôt Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Là on arrive bien à caper Alors vous voyez le bug qu'on a eu c'est que On a une condition qui Qui se dévalidait C'est à dire qu'on n'arrivait plus à rentrer Dans cette ligne là Parce qu'on obtenait une valeur de VX Qui était toujours Supérieure à 1 Et on n'arrivait plus à le faire passer en dessous Puisque la condition ne rentrait plus Donc VX n'était plus jamais modifié Et donc il était bloqué Donc en faisant Maintenant on limite la vitesse Et on a mis un inférieur égal De manière à ce qu'on soit un peu plus permissif Sur le test de notre condition Parce que c'est trop strict de faire inférieur à 1 Donc du coup On est bon Ça a l'air de marcher Et on va essayer Dans tous les cas Donc on va tester maintenant On va accélérer On va monter On va tourner dans tous les sens On va vérifier que notre code fonctionne Parce qu'il y a toujours des cas Des fois un petit peu Un petit peu limite Vous voyez là Quand je vais vers le bas A fond Ma vitesse là-haut est égale à 1 Donc du coup Comme elle est égale à 1 Quand je suis à fond Elle est donc Inférieure Ici Elle est donc inférieure Ou égale à 1 Donc je rentre dans la condition Pour y appliquer la force Donc du coup Voilà Ici je lui donne une valeur De 1 Qui permet à cette condition D'être vérifiée Et donc De faire que J'applique la force Même si je suis au maximum De ma vitesse Donc c'était ça qui nous manquait Mais voilà Donc on a fait ce truc Un petit peu plus avancé Vous pouvez aller plus loin Maintenant dans cet atelier C'est pas un atelier jeu C'est un atelier base d'un jeu Donc c'est un concept Le concept de la vélocité Qu'on a vu ensemble Ça vous donne les bases A partir de là Vous pouvez faire pas mal Pas mal Pas mal De types de jeux De types de jeux différents Notamment des jeux C'est un atelier Ça marche plus Donc non Alors on va revenir encore Sur notre Sur notre Sur notre concept Je comprends pas parce que Je comprends pas parce que J'ai pas les mêmes choses Du coup Du coup Je bousille en fait Mon test ici Donc je vais le faire ici Tout simplement Vous voyez que les bugs Donc là Hop J'arrive à remonter Voilà En fait ce que je faisais C'est que Comme je modifiais Je passais à 0 J'avais bien 1 dans ma vitesse Non ça continue J'ai 1 dans ma vitesse Mais comme ma vélocité y Je lui mets 0,1 de plus Ou 0 et quelques de plus Quand j'arrive ici La condition ne fonctionne plus Inférieur ou égal à 1 C'est pas le cas C'est 1,1 Et donc du coup Du coup c'est pas ça qu'il faut faire C'est qu'il faudrait Ici aussi Faire un if Mat.apps2lander.vy Est inférieur ou égal à 1 Est inférieur à 1 Non ça marchera pas Je m'égare Je m'égare Je m'égare Je m'égare Il faut Bah si c'est ça En fait c'est ici qu'il faudrait On va faire ça C'est juste après ça C'est à la fin en fait Qu'il faut Appliquer un maximum A la vitesse Du coup On s'égare un peu Si la vitesse est supérieure à 1 Alors La vitesse est égale à 1 Tout simplement Du coup j'ai plus besoin ici De mes tests Prochain else Qui se balade sans if Ah oui Il devrait être en haut Normalement je crois Ici Il correspond aux touches Quand on appuie pas sur une touche Bah ça met la flamme Euh ça met Si on appuie pas sur up Ni left ni right Bah ça met la flamme Sur false Et ça l'affiche pas Je peux faire directement Ça J'applique ma force D'office Et là Du coup On va avoir Tout qui fonctionne Bien On va avoir Sous-titrage ST' 501 ah ouais j'ai le même bug que lui ah oui c'est parce que là j'ai mis 0,01 et tout c'est juste parce que lui il avait activé cette ligne je crois que moi ça faisait pas pareil du coup on s'égare un peu si la vitesse est supérieure à 1 alors la vitesse est égale à 1 tout simplement du coup j'ai plus besoin ici de mes tests s'égare un peu si la vitesse est supérieure à 1 alors la vitesse est égale à 1 tout simplement du coup j'ai plus besoin ici de mes tests je peux faire directement ça c'est égal à 1 tout simplement du coup j'ai plus besoin ici de mes tests je peux faire directement ça si la vitesse est supérieure à 1 alors la vitesse est égale à 1 tout simplement du coup j'ai plus besoin ici de mes tests qui est juste pour le plus besoin ici de mes tests je peux faire défendre à 1 tout simplement je peux faire faire défendre à 1 tout en même temps j'ai plus besoin ici de mes tests je peux faire directement ça j'applique ma force d'office je comprends pas pourquoi j'ai pas les mêmes trucs que lui je crois que je me suis complètement embrouillé parce qu'il efface plein de trucs et tout je m'y retrouve plus et là du coup on va avoir tout qui fonctionne je crois pas que c'est ça je crois pas qu'il faut mettre le local dedans attends si la vitesse est supérieure à 1 pas le cas c'est 1,1 et maximum à la vitesse mon vaisseau il tombe comme ça déjà il tombe comme ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ... 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